Transition entre la Drôme et Paca, puisque je viens de la Drôme, j'arrive depuis pas si longtemps, je suis arrivé début avril, et un des premiers actes que j'ai réalisés, je crois même le premier, le plus important, le plus signifiant de mon arrivée, c'est celui de l'installation de la conférence régionale du sport. Donc c'est vrai que pour moi ça a été un élément marquant. Alors peut-être avant d'évoquer ça, très rapidement faire une toute petite explication de ce que c'est qu'une dragesse, puisqu'on essaye de s'y retrouver. Dragesse, la délégation régionale académique, jeunesse, engagement, sport. Alors la dragesse en fait c'est une unité qui provient de l'ancienne direction régionale, la direction régionale et départementale jeunesse, sport, cohésion sociale, qui existait auparavant, et qui en son sein avait donc les services jeunesse et sport. Maintenant ces services sont sortis de cette instance pour créer donc cette fameuse dragesse, et cette dragesse au lieu d'être rattachée directement au préfet, elle est rattachée, le préfet a délégué un certain nombre de ses compétences auprès du recteur, et donc mon supérieur hiérarchique est le recteur. Mais évidemment ce serait un peu trop simple, donc une partie de mes attributions relève aussi du préfet. Et donc pour la journée qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement l'agence nationale du sport est plutôt du côté du préfet de région, pour ce qui concerne le niveau régional, pourquoi ? Parce que le délégué territorial de l'agence au niveau régional est le préfet de région. Et donc pour cette partie de mon activité, j'en réfère au préfet de région. Juste une toute petite encore explication, ça c'est le niveau régional, mais bien entendu nous ne travaillons pas tout seul, il y a un réseau jeunesse engagement sport, et ce réseau il est constitué de départements également, où on trouve des services départementaux jeunesse engagement sport, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, et donc pour PACA dans chacun des départements, et ces services départementaux qui sont l'extraction des anciennes directions départementales de la cohésion sociale, et parfois des anciennes directions départementales de la cohésion sociale, et de la protection des populations, intégrées à l'intérieur des directions des services départementaux de l'éducation nationale. Donc voilà très rapidement, je ne vais pas plus loin, parce que c'est un petit peu compliqué notre mécano administratif, mais ça marche donc de cette façon-là, donc pour redire les choses assez simplement, on a donc maintenant une administration qui est très, entre guillemets, resserrée, jeunesse engagement sport, et qui est adossée à l'administration de l'éducation nationale, et qui pour une partie de ses activités, et notamment celle-là, relève plutôt de l'autorité préfectorale. Donc voilà, ça c'est une petite explication texte. Sur la gouvernance du sport, donc très rapidement, ce que je voulais dire, après Hervé Liberman, effectivement, à mon arrivée, on a installé cette conférence régionale du sport, alors moi je le vois, comment dire, au moment M, c'est-à-dire que, voilà, j'arrive une semaine après, j'installe la conférence régionale du sport, parfait, et depuis qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis en place des comités stratégiques, donc qui nous ont permis d'élaborer, en fait, la façon dont on voulait faire les choses un petit peu ultérieurement, et donc la façon dont on voulait les faire, elle n'est pas très originale, parce que finalement elle figure dans les textes, mais il s'agit déjà, et c'est la première pierre angulaire, c'est-à-dire de rédiger un projet sportif territorial, projet sportif territorial, qui est une pierre angulaire, au sens où c'est à lui qu'on va se référer pour savoir si, après, dans l'autre instance qui est la conférence des financeurs, lorsqu'on veut faire des attributions de financement, est-ce qu'on respecte bien le plan, le schéma qu'on s'est donné collectivement ? L'idée, c'est celle-là. Donc, pour l'instant, on en est là, c'est-à-dire qu'avec M. Nicolas Idis, qui travaille activement sur cette question, on est en train de rédiger ce plan sportif territorial, et donc, c'est un travail qui est important parce que c'est un travail qui est complexe et c'est un travail qui sert aussi, comme je le disais, c'est vraiment une fondation, c'est une pierre angulaire et donc, il est particulièrement important au moment qui nous intéresse. Donc, voilà très rapidement ce que je voulais dire là-dessus. Après, ce que je peux également dire pour cette région PACA plus particulièrement, c'est que, par rapport au fonctionnement, quelque part, on a un peu essayé aussi de préfigurer le fonctionnement, sans doute ultérieure, même si on n'a pas tout construit, notamment parce que j'ai le souvenir qu'ensemble, on a travaillé ensemble sur la répartition de crédits, d'équipements, de fonctionnement, et donc, déjà, en préfigurant un petit peu ce que pouvait être le travail que l'on allait faire ensemble, même s'il s'agissait à l'époque, donc, c'est sur la base de ressources ANS qui sont affectées dans le cadre du plan sportif territorial. Nous avons, nous, Dragès, instruit ces crédits, et ensuite, présenté auprès de l'ensemble des membres cette répartition pour avoir l'avis de l'ensemble des membres sur cette répartition. Donc, même si la construction n'est pas complètement aboutie, le travail, comment dire, et l'ingénierie, l'instruction a déjà commencé. Donc, je trouve que c'est bon signe. Voilà. Merci. 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 Merci.